Salut à tous et bienvenue sur MagicRNFR, comment ça va dingue ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une decklist, voilà il va falloir en parler de cette decklist Contre Doggo Agro, Wildoga, il est des decklists qu'on comprend Il est des decklists qu'on ne comprend moins mais on comprend pourquoi Et il est cette decklist, cette decklist marche et ne devrait pas Ouais moi je mange ma cravate là, c'est à dire que ce que je suis en train de faire c'est vendre mon amodiable Nous sortons cette vidéo pour Youtube A un bon prix A un bon prix, pour vous Youtube, on va jouer cette decklist là Quand bien même ceux qui étaient sur mon stream mardi soir savent que j'ai beaucoup salé et beaucoup dit de mal de ce deck Et du coup je vais essayer de faire un mea culpa ou peut-être pas On va jouer ce deck et à la fin je présenterai peut-être mes excuses Ok donc le défi Le défi C'est que je dois rosser des gens Tu dois rosser fort Non mais en vrai je me suis fait rosser fort Juste perdre avec des cartes de draft J'ai comparé ce deck littéralement Mon adversaire il a choisi des cartes dans un booster qui tournait Non 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 attends Mon adversaire il a choisi des cartes dans un booster qui tournait Moi j'ai ouvert tout Boro c'était open Boro c'était open, il a un bon draft cela dit Moi j'ai choisi toutes les cartes dans tous les boosters que je voulais Et je me suis fait défoncer Toi t'as drafté avec ton classeur J'ai drafté avec mon classeur et j'ai perdu Bref Passons à cette decklist incroyable Et remercions MagicBaza au préal Exactement petite page du type si vous voulez soutenir comme d'habitude Lien dans l'inscription vous pouvez regarder une petite pub De quelques secondes c'est complètement gratuit et ça nous soutient Sinon il y a le code valetpl2020 sur la boutique MagicBaza Notre sponsor merci beaucoup à eux Qui vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires Au moment où vous l'utilisez en fonction du panier Du montant de votre panier Vous pouvez l'utiliser une seule fois par contre Ca vous donne le système de fidélité 5€ mon achat à partir de 150 points 1€ égale 1 point Mais il a avec notre code 1€ égale 1,5 point Donc ça régale Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont utilisé Qui l'utiliseront Et également le code créateur MagicBaza sur boutique Epic Game Store Merci beaucoup Carte clé du deck Alpine Watchdog Beethoven Voilà moi j'aimais bien le film quand j'étais petit C'est tout ce que ça me rappelle Ca régale On voudra commenter une 2-2 vigilance pour 2 Deux petites précisions avant de parler de cette 2-2 vigilance pour 2 Le jeu est en anglais à cause des bugs Au moment où on tourne cette vidéo il y en a encore quelques-uns Ca peut être réglé pour vous Testez le jeu en français sur des games non classés Si vous voulez voir Il y a certains pour qui le jeu marche en français Nous on prend pas le risque On est en vidéo On veut que ça se passe bien A coup sûr Donc on a le jeu en anglais C'est pas très grave Et également pour les overlays Ceux qui nous ont demandé On l'a dit dans la vidéo précédente Normalement Ca va venir C'est juste que comme il y a la nouvelle façon de présenter le deck L'overlay doit être modifié Du coup ce sera fait tantôt Pour faire un truc plutôt stylé Tantôt 2-2 vigilance pour 2 Mais pourquoi elle est là ? Pourquoi lui il est là lui ? Pourquoi on a une 1-2 pour 2 Qui donne plus de plus zéro Enfin qui se donne plus de plus zéro C'est parce qu'il y a le Alpine Houndmaster Parce que t'as un super draft Tout simplement Parce que t'as un super draft En plus il y a 2-2 pour 2 en Boros Humain et guerrier Quand il arrive au champ de bataille On peut chercher une bibliothèque Pour une carte nommée Alpine Watchdog Et ou une carte nommée Inuscure Les révéler Les mettre dans notre main Émerger dans la bibliothèque Donc ce sont ces 2 cartes Et très valatoire d'ailleurs le chien Avec un texte rigolo Je n'en parlerai pas Certains chiens ne sont pas faits Pour être à l'intérieur Ah oui bah lui non Bah lui surtout pas Mais c'est genre une vraie phrase en plus Au delà d'avoir un chien en feu Effectivement il y a des chiens Qui sont pas faits pour être dedans Oui c'est vrai Faites attention quand vous prenez des chiens Avec vous Oh le message de sensibilisation Non mais des fois Si on peut faire passer Un petit message de bon sens De bienveillance C'est gratos C'est grâce au petit texte d'ambiance de Magic Et lui il gagne également X plus 0 En fonction du nombre de créatures attaquantes Donc lui il sauce Il sauce comme jamais Il fait de la value Il fait piocher 2 cartes Il est humain Et ses créatures sont non humains Ca se met super bien avec Winota en plus Parce que du coup Il se buff sur les phases d'attaque Quand les cartes de Winota arrivent sur le champ de bataille Yep Alors non c'est quand il l'attaque Donc comme elles sont après Il prend pas le buff Ah il prend pas le buff Quand t'as les bêtes de Winota qui arrivent Non Non par contre Je veux pas ce deck alors C'est quand il arrive sur le champ de bataille Qui fait son effet Du coup il arrive attaquant Il arrive attaquant Et ça marche sur Winota En fait si il arrive Sur Winota Je crois qu'il prend le buff des autres créatures Mais s'il était là avant les triggers de Winota Il prend pas les autres buffs Ah c'est un peu bizarre Ok Normalement On aura peut-être l'occasion de tester ça une game Espérons Mais normalement c'est comme ça que ça marche Autour de ça On a un pack du coup Avec un petit peu d'humains Mais pas tant que ça On a déjà dit que lui-même Est le Seasoned Hollow Blade Le nouveau Adanto Vanguard C'est un peu le nouveau Adanto Vanguard C'est un chouillard moins fort je dirais Mais ça fait grave le taf Pour du stand-up C'est ça Il est toujours 3-1 Donc ça c'est bien Par contre on ne peut pas payer 4.2 On devrait défausser une carte Pour qu'il est indestructible Donc un peu moins fort Mais comme on va chercher des cartes Avec ça On peut avoir un peu plus de cartes en main Pour défausser Et en plus le dessin est rigolo Je trouve Il a sa petite lame comme ça Il sourit Il sait qu'il va tout détrousser Il est là pour hausser Il est content C'est un pack agro Donc on a des torrents Ginger Brut Qui peut être un blocable Faire gagner des points de vie Selfless Savior Qui est super avec Winota Parce que ça trigger Et on peut le sacrifier Pour rendre Winota indestructible Très important dans les decks Winota De pouvoir la sauver On a des bons tours 3 Avec Taji Qui se trouve sur Winota Legion Warboss Qui trigger bien Bonecrusher Giant Qui fait du 2 en 1 Donc interaction Ainsi que créatures Et Amber Cleave Pour clore la game Tout simplement Pour aller mettre des fessées Parce que ça va souvent Couter 2 Avec toutes les créatures qui attaquent On précise que Winota S'insère très bien dans ce build Mais c'est pas forcément un build Winota Pas obligatoire Il y a quand même des gens Qui jouent plutôt Aurélia A la place de Winota Donc vous avez le testé En fait Vous avez le loisir De tester Aurélia à la place Tu n'as pas d'Aurélia ? En fait c'est qu'elle se Elle ne s'affichait pas Et quand je baisse Il y a des versions Qui préfèrent jouer Aurélia Exemplar of Justice Je pense que ça dépend Entre guillemets du méta Ça dépend des match-up Que vous attendez C'est vrai que contre les decks aggro Notamment Aurélia sera probablement mieux Que Winota Mais voilà Sachez que la version existe Mais que Winota s'insère Naturellement bien Dans ce build là Vraiment le but de ce jeu là En fait C'est de mettre plein de créatures Très agressives De les équiper avec Humbercliffe Et de bourrer en fait Et grâce à Alpine Houndmaster Vous allez avoir Tellement de ressources en main Parce qu'en fait Quand il arrive en jeu Vous récupérez deux autres cartes De votre deck Donc vous aurez toujours De la ressource Vous aurez toujours des bêtes À équiper avec Humbercliffe C'est ça le but de ce jeu Et c'est que Humbercliffe Est tellement puissant Que qu'importe la qualité des bêtes Même une de deux vigilance C'est bien C'est bien Et c'est ça la puissance De ce paquet là Et c'est pour ça Que moi ça me fait un peu rager Parce que Bah tu meurs Avec des communes de draft Qui n'auraient jamais été jouées ailleurs Je veux dire Quand tu meurs Parce que ton adversaire Il a équipé une Humbercliffe Sur un Alpine Watchdog Déjà un chien Comment il fait pour tenir l'épée C'est quoi ces conneries Et ouais mais bon C'est solide une Humbercliffe Mais il est pas solide lui T'imagines la légende du roi Arthur Ah bah non en fait Excalibur Elle était enlevée par un Yorkshire Non C'est pas n'importe quoi Yorkshire Harry Non C'est un Yorkshire 2000 Non Je ne comprends pas Mais voilà C'est le but de ce deck là Et ça marche en fait Et ça rose bien Ça rose très très bien Ça rose bien Ça rose bien 24 landes Les 8 bilans Du coup les temples Et les Sacred Foundry Deck très résilient à Brass Avec le Selfless Warrior Ouais L'Allow Blade Le Season Halo Blade Ouais franchement Et les Fight as One Et il repart bien de Brass Si jamais on a des Légions Ou à Boss etc Dans le side effectivement Les Fight as One Qui vont très bien dans le deck Qui vont sauver deux créatures Mettre la pression Red Cap Melee Qui va gérer les créatures rouges Donc le Mirror Enfin dans le Mirror Les Mono Rouge Cavalcade Qui commence à être un petit peu présent Un petit peu solide ouais Ça ça va bien tuer les Thorbrans Solide Containment Priest Qu'est-ce que ça cible ? Tiens je ne sais pas Les chats Les chats ? Les chats Ah les chats four Ouais les chats Effectivement Les vilains chats Les cauldrons familiars Ça marche bien ouais 10 Enchante Qui va Comme son nom l'indique Va gérer Artefact Enchantement Et il y en a beaucoup dans la méta Ouais Des Artefacts comme ça Ou des Enchantement Comme Temurek Et Glace Caskette Qui gère bien les decks agro En général Et notamment les decks Mono Vert Ça gère bien bien Toutes les bêtes de Mono Vert Ouais c'est plutôt pas mal Faut faire attention quand même À Gem Riser Qui va pouvoir venir tuer votre Glace Caskette Mais bon en début de partie On est toujours content de temporiser l'agression Ouais La carte va être brillante dans le Mirror Surtout Le Mirror également ouais Ah mais Mono Vert Franchement il y a très peu de bêtes Au delà de 3 CCM Ah mais bien sûr Tu prends vraiment tout le deck Glace Caskette ça fait le taf carrément On est parti en l'année Exactement Donc c'est toi qui dois rosser Et c'est moi qui dois m'excuser Prépare donc les excuses Parce que je vais rosser tantôt Non mais en plus je sais que tu vas rosser Je sais que c'est fort Mille excuses Excusez moi Quelle belle sonnerie Ouais t'as vu ça Oui Doga Pour Winota Et Dogo Traditionnel standard ranket c'est ça ? Ouais c'est traditionnel J'ai eu un doute quand j'ai lancé Je me suis dit attends On est en train de faire du go Et on est à 11h du reset Non 15h du reset du ladder On est au tout début du reset Donc On rencontre que des platines Play first Bien entendu Écoute c'est solide Pas trop mal ça Il y a un truc que j'aime dans cette decklist Cela dit C'est Tajik J'aime beaucoup cette carte Est-ce que je tente Ou est-ce que je dis gingerbrook là ? Moi j'aime bien quand même Être sûr de m'ouvrir Tajik Et je crois que ce gingerbrook Il est pas si pertinent que ça Je pourrais le jouer Tour prochain peut-être Ouais voilà Ouais on va prendre S'il n'y a pas de cible A bonne crusher J'ai envie de garder Winota quand même Ouais parce que de toute façon Tu peux jouer tout le reste de ta main Pardon je t'ai craché dessus C'est pas grave j'adore la buff J'adore quand tu craches Génial Alors du coup La réponse c'est que Ce chien Je sais pas si t'avais parlé Se transforme Oui Mais avec les passes de combat Avec le pass de combat Donc c'est pour ça que quand on cliquait Il se passait rien Parce qu'on avait pas encore les passes Mais pourtant Les gens sur le stream de Manguchi Le voyaient se transformer Donc il y avait quand même une erreur Quelque part Ah bah il y avait du petit bug Là par contre je mettrais bien un point Je pense pas que tu as quelque chose Tu ginger parce qu'en plus Tu pourras le buffer avec Tajik Ouais Tu vas plus le rendre un bocat De toute façon Yorion il a l'air de jouer Bon t'imagines ? Non ? Ouais espère Tu as pas tué grand chose Avec One Crusher Giant Je vais le tuer lui Enfin je vais espérer Là je peux m'ouvrir Winota Le problème c'est que S'il fait un interaction J'ai pas du tout envie De développer Winota Et j'aurais rien fait là Ouais bah Tajik alors Tajik a l'air mieux Tajik fort ici Tajik éliminé Oh 5 points Romaine Ouais ça met des points Ça va vite Après moi j'ai joué Contre des versions Qui avaient Chevalier fervent En tour 1 de plus Ça permettait d'avoir Des sorties de tour 1 Plus explosives Champion fervent Ouais j'ai dit chevalier Mais c'est champion fervent Il est chevalier Exactement Et Je pense que c'est peut-être Un upgrade à la liste Pensez-y Chez vous Testez C'est quoi si on se fait éclater On met des chevaliers Bah c'est vrai que C'est peut-être mieux Que ginger brute Ça dépend Non non justement Ça te permet d'avoir D'avoir 12 tour 1 en fait Pour être vraiment fou Ah en plus Ok Bah là on va attaque Ouais Ah tu peux encore mentor Il est bien ce Tajik Encore Ah oui oui Encore Encore Mon temps Qu'est-ce qu'il raconte Mon temps Qui me parle Pas l'interaction Ouais pas l'interaction Je pense que là Tu l'entapes C'est tout Et on fait fin de tour Bonnecrusher face Je pense Ou alors Ou alors tu te dis Il a pas de Vras Je mets Bonnecrusher Je m'ouvre l'étal Bah il faut qu'il trouve blanc Et Bonnecrusher me fait piocher une carte En plus de l'offrir l'étal Je pense que c'est pas mal de faire ça Il est temps de s'offrir le détail je pense Là encore Winota Un bonnecrusher Moi je te dis que le blanc Je l'avais pas quand je jouais contre lui hier soir Est-ce qu'il l'aura ? Putain il l'a Putain il l'a quoi Est-ce qu'il a un Vras qui va avec ? S'il a anti-bet ciblé Il Vras c'est pas je pense Il faisait juste anti-bet Et il gardait Vras Ouais C'est pas mal de la provoquer Quand en plus on a pioché une carte Il a été chercher le blanc Ça a pu Non Oui j'ai pas contre On a assez de l'onde Tes adversaires ont du talent Bah là je crois que tu fais Je vais faire 2 points Bonnecrusher Ouais En jouant ça C'est ça Et tu peux tuer sur Ambercliffe Le tour d'après S'il fait pas Teferi Boons Oui Mais Teferi Boons Ce sera encore 2 points Bonnecrusher C'est vrai Ou alors 2 points en Teferi Bonnecrusher Ouais Tout comme ça Là on prend l'esprit de Konkardes Qui nous met vraiment au fond Oui Après ça ranime rien Non 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 C'est juste que ça nous Ça enlève notre Teferi Ah mais non mais on a gagné Si tu top deck un land dégagé Ambercliffe sauce Ambercliffe main phase Et comment ? Bah tu la joues à 6 Et elle arrive à s'équipe Si t'as un land dégagé Et qu'on a 6 mana Tu joues Ambercliffe Elle arrive à s'équipe Quand elle arrive en jeu Elle s'équipe Oui mais il y aurait pu Une bet s'il avait Boons Non mais s'il avait pas Boons Ah oui Là il a décidé de pas Boons Ah oui j'étais en mode Mais qu'est-ce qu'il raconte C'est une épée Elle ne peut pas frapper d'elle-même Et là on a gagné Tu fais Winota face Et si on trouve un attaquant C'est bon Ok lourd Pas mal Ah merde j'aurais peut-être dû jouer ça d'abord Pour protéger Ouais il aurait tué en réponse Ouais si il voulait vraiment le protéger Il l'aurait fait Putain il est bon Ah il prend deux Winota Ouais mais là c'est bon Avec ce self-lace Il va quand même prendre ses 4 Le tour d'après je pense Et il faut 2 anti-bet Et je vais Faire un petit angle Ça dégage Les landes c'est bon Ça va aller End of two Et si là son plan c'est Elspeth Conkardest T'as quand même l'état Avec Humbercliffe Solidité 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 Ça rend indestructible Avant qu'elle se fasse exilée Comme ça de là où elle sera Elle sera forte Elle sera vraiment forte Et nous on a perdu du coup Oui Cool Oui Oui monsieur Ah c'est génial Si on le bat On a battu un mec Qui avait tout C'est de dire quand même La puissance du pack Quand tu bats quelqu'un qui a tout Ça veut dire que c'est le bon deck C'est de dire que quand un mec a pas tout Bam Patrick Patrick pas tout J'ai pas tout Il est là Qu'est ce qu'il peut faire là En vrai je crois qu'il y a rien Alors Attends pas pas tout Il y a rien qui le sauve mec Euh Il y a Bah non parce qu'on a Humbercliffe Sinon il y avait Euh Le serment de Kaya Il y a une 3p Et il nous obligeait à sacrifier notre chien Eh mais on a Humbercliffe Oui Mais genre Dans sa situation Ah oui 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 Lui il pouvait Ah pas penser à être sauvé comme ça Voilà tu fais Humbercliffe pour 6 J'équipe Selfless Warrior Je bourre et j'ai gagné Je fais pas sur Winota Non S'il fait absorbe là Il peut pas Euh Il peut pas parce qu'il a un mana noir Mais effectivement ça nous était pas très bien Bah après S'il faisait ça Il faisait que ça Oui Il était à 2 Il suffisait de trouver un truc sur Winota Bah sacrifie Ouais on a gagné je crois Il me semble Ouais il me semble J'ai eu un doute Parce que quand les adversaires attendent Alors que c'est fini T'es toujours en mode Je loue peut-être un truc Là tu rentres juste les Fight as One je pense Ouais Et les peut-être les Disenchant Ouais j'allais dire Disenchant ça touche quoi contre lui Si c'est que ECD on s'en fout Ça va toucher les Glace Casquette qui va nous rentrer Ça va toucher les ECD Ça a quand même du sens C'est bon je prends Qu'est-ce qu'on veut pas trop contre lui Alors bonne Crusher ça touche pas grand chose Ouais je pense qu'on peut enlever les 4 Crusher Et c'est tout Et je... Enlève un Disenchant Ok parce que Teferi ça empêche un peu de faire Humbercliffe Tu vois il faut nous Simana Simana Donc c'était concevable d'en enlever une Ouais mais Disenchant c'est pas non plus Tu vois c'est Cutie je pense Ouais Ouais Let's go Mouais Ok Tu vois contre lui typiquement on voudrait des champions fervants Ça tu fais la sortie triple tour 1 au tour 2 là Quel enfer Solide Une curve Demande pas mieux Vendu Tiens ce deck gros il fait des sorties de draft Un tour 1 au tour 1 Tour 2 au tour 2 T'as mais du coup si tu peux faire ça en draft Ça veut dire que le Boro c'est vraiment fort Ouais peut-être Bah si franchement si t'as Alpine Ouais tu fais pas Tagic Ouais tu fais pas Tagic Mais quand tu t'arrêtes là tu te dis ouais en fait non c'est pas Bah il suffit que t'aies Alpine And Master et 2 chiens à chaque fois à aller chercher Les 2 Dogos Tu fais Outmaster au tour 2 c'est trop bien Ouais mais faut l'avoir dans ta main Et pas avoir les autres quoi Bien sûr Encore heureux que c'est pas Mais en archétype quoi Alpine is the watchdog Ouais et tu sais qu'en plus ce qui est horrible avec ce selfless saviour Et le fait que le deck jouait Fight as One Des fois je faisais Brass Et j'avais tué juste un selfless saviour quoi J'ai l'avais même pas tué vraiment J'avais envie de mourir quoi Tu l'avais fait en sorte qu'il soit plus sur le board Mais tu l'avais pas tué Oh j'ai salé comme j'ai rarement salé hier soir Sur ce deck là Il a pris son Son yore en main Ah putain j'avais cru qu'il avait fait genre Je prends mon mana Attends 3 mana Ça m'a fait ça au début Oh la la Sacré de founerie Tajik Sauce Et tu vois là S'il a la Brasse Bah il reprend une sauce de Tajik Mais sur ça Ouais je pense Parce que du coup on va sacrifier Selfless saviour Une bien bonne carte ça d'ailleurs Qu'on a pas mis dans le top un co On a un peu passé à côté Et franchement elle régale Ouais Après c'est un peu Peut-être pas la place dans le top Mais Y'avait pas de jeu agro blanc En fait C'est peut-être un peu mieux Que tes feries si tu te lèges Mais nous ça nous tenait à coeur Tes feries si tu te lèges Ouais Ok bah Fine Enfin deux tokens On peut la tuer C'est un peu un enchantement Quelque part Elle vient d'un plan Un plein enchantement Donc c'est C'est vrai C'est la même chose On aurait un bird leave On avait gagné Tu vas la montrer Qui c'est qui va gagner On la rentre Chatek avec quoi là Bah tu bourques avec Les dogs et le tajik Donc avec tout Oui Quelque part Même pas sur la Sur la Health bet Je crois même pas Non Full face Ouais full face Sauf le warrior par contre Ah j'attaque pas avec ça Eh non Parce que si on prend Vras C'est notre garde fou Ok Voilà Et il y a l'initiative Lise je paye de Ouais Tu peux pas te faire double de trade Il est bien tajik Bonne bet Il va bloquer 1 et 1 Ça a l'air d'être le plan Il va refaire la même chose Le tour d'après Mais Ah non Je comprends pas l'idée Ah j'aurais dû Descendre land rouge Il aurait eu peur Il aurait bloqué du coup Ah peut-être Peut-être Ouais Bon c'est pas grave Passe ton tour Et là je remets tajik Je refais une phase d'attaque La base Non mais c'est bien C'est que là S'il fait Elspeth concardest A fin de tour Disenchant Tu peux rejouer ta jik Donc solide quoi Oh il se prend des dégâts tout seul Bon parfait Nickel quoi L'oracle Eh l'oracleot J'appelle toutes les cartes De mes opos Mais je suis incapable D'appeler les miennes Parce que tu connais pas Le nom de tes cartes Putain je suis con Comment elle s'appelle Ah non pas celle-là Merde On va quand même Disenchant sa connerie Et ça va deux secondes Quand même Ça dégage Il va pouvoir Il y a rien dessus Et ça va être chiant C'est toujours chiant Eh non Tu vas plutôt T'as un peu le Et je peux pas donner une hit Ah ouais Effectivement T'as raison Et Arrazinca Bah là du coup Tu vas le mentorer Le selfless Je crois Tu bourres tout Logiquement Il va bloquer 1 à 1 2 Et 1 Il passe à 2 Ouais C'est là on se dit Putain les bones crushers Il fallait les garder Piocher trop de land Ne soyons pas Résultant gentil Là on a paché Pas mal de land En vrai Du coup il le tue Mais nous on tue C'est 2 tokens C'est 3 tokens D'ailleurs On le met à 2 Et là Il a quand même intérêt A avoir des trucs solides Ouais Parce que là il est mort Genre Yorion ne le sauve pas Ouais il faudra ça Si il joue le serment de Kaya Ça lui fait gagner un tour Ouais mais on peut toujours Putain Bon bah Bien joué On peut avoir quoi ? On peut avoir Warboss Qui le met mal Ça il va probablement La jeter Ah non Il va pas la jeter Parce qu'il pourrait la Putain On pourrait la recharger Avec un Yorion Par contre c'est abuser les longues Ouais Bah là en vrai T'as une ou deux cartes actives de plus On l'a gagné Il faudrait piocher le Le Houndmaster Qui va chercher les deux autres Bon là il va reset la health bet C'est un peu chiant Ouais il s'en sert pas de suite après Il va gagner des pefs sur nous en plus Est-ce qu'on a un moyen de tuer D'avoir l'état à l'instant là ? Umbercliffe trop tard Ouais Ouais putain Ça se met tellement mal Tu peux la jouer à la mano comme ça Umbercliffe maintenant Maintenant ? Bah c'est une considération quoi Il joue des contres ou pas ? Non mais il joue des espèces de Conquerre DS Ouais je pense que je vais plutôt attendre Ok Genre je préfère le jeu fin de tour à limite Pour faire On a débat de célérité ? Ouais les gobelins Ah ben ça fin de tour c'est pas con en vrai Il gagne plein de pefs Ouais bon là on ne tue plus je pense Ouais je crois qu'on a perdu Mais ça c'est joué à Ah la 3 draw Bah c'est simple On a 3 landes de plus que lui C'est dire Ouais il joue 37 landes non ? Ouais Ah bah dans un déclinion je pense ouais Il se débat Il gagne du vie Il fin de tour pour le beau jeu Pour le beau jeu 3 là il attaque en plus parfait Il est à 9 donc là ils sont cag Je peux casser en burkleur ? Ouais il faut que tu concèdes On va prendre le play et on va le saucer Ouais là il va encore gagner 2 paix Il va nous tuer au petit feu et tout Du coup 4 bonecrusher Il était à 2 Ouais je crois quand même pas étonnamment mais Non je crois qu'elle est bien Ouais c'est comme ça Il faut pas toucher en fait Parce qu'on va aller le saucer Ah il faut juste piocher moins de monde Voilà Enough Il faut en piocher assez Ouais C'est bien Ouais c'est une belle Pas une belle mentalité Mais tiens c'est un truc à A garder en tête quoi quand tu vois magic Il faut juste piocher assez de landes Nickel Ouais il est bien Tu fais temple ? Ouais tu fais temple Fight as one ça va le mettre trop mal Genre vraiment moi ça m'a défoncé A chaque fois que j'ai pris fight as one C'était en mode Oh Oh Si j'avais 2 landes d'étape C'est une manama scène Cool je le garde J'aurais pu faire tour 1 Tour 2 Tour 3 il commence à vouloir faire Ah je tue Je fais non non Tu tue rien du tout Bah si zone hallowed Ah non tu peux alpine outmaster direct C'est mieux ? Non ça met moins de points Non en fait non Il pourra pas te le contrer autour d'eux Donc mets la 3 Ton prochain je dois avoir 3 mana Je pourrais faire Ouais tu pourras faire safe land Non non mets le 6 1 Tu as raison C'est ce que je voulais piocher des cartes moi Comme ça là je vois les manger Ouais mais tu sais ce que tu pioches Donc étais-tu vraiment content ? Bah vu les cartes que c'est non Mais au final dans ce plan de jeu c'est fort Je mets 3 là ? Ouais tu mets 3 Solid Et tu peux faire alpine ici Ouais Selfless savior Non tu peux garder fight as one je pense là Fight as one je n'en sauve qu'un Ah t'en sauve qu'un Non on prend un de chaque du coup Ouais non t'as raison tu fais selfless Je suis con en fait le alpine outmaster c'est pas un chien Il y a un chien dessus mais Il y a deux chiens Mais c'est pas un chien Regarde la belle tête Mais c'est vrai qu'ils sont mignons Mais moi je l'ai dit hein Je suis chien friendly j'adore J'adore les chiens Juste Pas dans magic quoi Ils doivent pas porter une amber cleave Pas dans ce contexte Voilà non Ça m'embête C'est ça Je le rends en dessous une équipe deux fois Comme ça je perds une bête et une quinte Lol Trop bien Là il est pas bien Il est pas bien du tout Bon 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 Sacrète fonderie Tu gardes fight as one up Ouais Et tu fais ta gig Tu mentor alpine Tu mets un point de selfless dans tes feries C'est la meilleure La meilleure séquence je crois C'est ça ouais Et là s'il fait vrasse Bah il va se sentir bien con je crois Bah il va tuer un alpine haute master Et lui il prend Ouf Je prends 8 là Tout ce que j'ai ressenti hier gros Vraiment le démon En fait déjà rien que son effet de 2x2 qui se buff C'est une créature agro tu vois Ok Mais en plus ça t'a fait une route de bête Je prenais Inia Oscur qui tradait mes Bah trop bien Qui tradait mes Mes euros J'avais le démon gros J'étais fou GG Toutes les games que j'ai joué hier soir Eh ouais hein Vas-y hein bourre-le Tu mènes tord Ça a pas de Non pas de sécurité On a pas l'état là Mais Mais pas loin Pas loin Je vais jouer ça Qu'un destructible Ouais et tu passes le tour Tranquilou bilou Et là Il n'y a aucune séquence Qu'il fait gagner Bah je vais Garder ça Et sauver une bête Sur RAS Donc Propre quoi Je crois que ça me sauve quand même pas Il va gagner 5 pf Passer à 9 Il est mort Il fait 2 tokens Il est mort Désolé Harry Ok Bourrez-le Bourrez-le votre cochon Parfait Ah c'est un bon jeu Mec vraiment les decks me font mal en ce moment Je sais pas si ça Je dois m'excuser là ou Je crois qu'il faut formuler quelque chose J'ai le droit de dire que c'est effectivement bon Mais que je n'accepte quand même pas Je crois que dire effectivement bon ça suffit pas par contre Tu peux ne pas accepter mais Tu veux en remettre une du coup ? Si tu fais 2 Z Je fais de plates excuses Genre comme ça Désolé Ah ouais c'est Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon standard ? Je l'adore On veut jouer aggro Je l'adore On peut jouer aggro quoi Et avec une vraie mana base Je pense que c'est des vrais decks Ah ouais parce que là tu mets les Ne serait-ce que des painlands Juste des painlands Juste des painlands Juste des painlands Play first Ah pas de land par contre Ça dégage Bah keep hein Oui on fait quelque chose avec ça Et on va dégager quoi Ouais on va garder plutôt la curve Tu vois quand ton tour 2 c'est in use cure Par contre ça pue un peu quoi C'est pas fou Ouais Ça fait pas bonder Non c'est pas les meilleurs spots Après là tu vas faire tour 2, tour 3, tour 4 Winota Je veux bourge Je mets double hunt master Je te mets 18 Ah j'exagère Je grossis parce que je suis veillement Tu grossis parce que tu manges trop Aussi Bah la bonne crusher écoute Oui ça va pas de Croche le pump là En plus il pourra pas te brasser Avant que tu aies fait Winota Parce que t'es sur le play Donc let's go quoi Donc j'agis Ouais Oh il peut mettre 5 tout seul Le tour d'après lui Il peut mettre 9 là Juste je fais land Je veux bof Il traie du rose machin là On me rend fou C'est vrai Ok bah on va quand même faire Winota je crois Euh oui 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 Comme ça tu mets une uscure dans tes féeries C'est quand une créature attaque Ouais ouais Ah c'est vraiment très très bien Winota Bon Alpine je crois On va chercher Comme ça on voit ce que ça fait Et il va attaquer lui l'Alpine Oui Un draw 2 Ah non il prend pas le buff C'est quand même vraiment puissant Putain Ça c'est une excuse que je dise ça Ouais ouais mais ça ne tue pas ça jeune Ouais et en plus derrière t'as des safe laisse saviour pour garder ton board Ok Je fais safe laisse saviour là Ouais juste bonne crusher go Bonne crusher en créature Je pense ouais Qu'est-ce que t'en penses ? Pourquoi tu penses Alain ? Je pourrais aussi double bet Double dogo Ouais on prend Vrace un peu plus fort quoi Alors que là bonne crusher il fait piocher Ouais t'as raison c'est mieux Parce que là on va garder notre Winota Et perdre notre bonne crusher On aura pioché une carte Il aura juste Non que j'ai déjà avec Winota Ouais mais non parce que la Winota on la garde Sur safe laisse Ah oui Tu vois ce que je veux dire ? Non mais tu pioches même si elle est pas détruite Ah ouais ? Ah ok Ok C'est ceux qui contrôlent une créature et qu'elle pioche une carte Détruire toutes les créatures Ah ok ok Ouais bah ça je la protège pas par contre Mais lui il se protège pas de notre face de source Par contre ils jouent tous Esper ? Contrôle ? Apparemment Ah ok d'accord Bon bah season Holloway Par contre lui il est prêt Il en a rencontré des Dogos Parce que pour avoir Cry of Carnarion Mendek Je pense qu'il en a bouffé quoi Ouais et je vais garder J'ai l'étale là Donc je vais garder juste mes cartes en main Ah bah en plus t'as l'étale Résilient à Brass Ah j'aurais peut-être dû répondre par ça Merde Ah tu peux pas le Ah ouais dommage Ça c'est relou Parce que j'étais pas sûr de te caster ce tour-ci C'est relou mais en vrai ça va Il gagne 2 pèv quoi 3 pèv Ouais 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 Ça va ? Ah lui, lui il veut battre les chiens Putain on peut pas tuer son bloqueur Ah bon bah voilà tout va bien Ah non c'est actif Ouais mais attends 8, 5 Si j'attaque avec 3 Bah si tu peux même la jouer Ah oui c'est bon Je sais pas mais au pire c'est pas loin Ah je m'en fous Ah oui c'est l'étale Ah je m'en cague C'était l'étale Ah viens on s'en cague Ah je me casse On s'en cague on va à la plage Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je fais mes plus plates excuses à la jante canine Le peuple canidé Le peuple canidé Je m'excuse Ce deck est incroyable Je le déteste Mais il est très très puissant Merci c'était des paroles sincères Val C'est tout ce qu'on demandait C'était sincère C'est la fin de cette vidéo Je sais qu'elle vous a plu Parce que ça régale N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Commentaire, partage, abonnement Exceptionnel Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord Et en est dans la description Avec notre chaîne Twitch VolpelMagicare Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada